C'est à toutes notre dernier chapitre consacré à la chimie, un médicament de sa formulation à sa synthèse. Les compétences à acquérir, une grande partie d'entre elles ont déjà été travaillées en activité expérimentale, analyser la formulation d'un médicament, comprendre le rôle de la chimie de synthèse, élaborer et mettre en œuvre un protocole d'extraction à partir d'informations sur les propriétés physiques et les espèces chimiques recherchées, utiliser une ampoule à décompter, un dispositif de filtration, un appareil de chauffage dans les conditions de sécurité. Le plan du cours en trois points. Tout d'abord la définition d'un médicament, puis une partie sur l'extraction et enfin la synthèse. Allez, c'est parti ! Quel est le point commun de tous ces médicaments ? Quelques secondes de réflexion. Alors, une idée. Ça y est ? En effet, ces quelques médicaments possèdent tous le même principe actif, à savoir l'ibuprofène. Mais au fait, c'est quoi un médicament ? Un médicament, c'est une substance, un mélange, composé d'au moins un principe actif et souvent d'excipients. Et du coup, c'est quoi un principe actif et c'est quoi un excipient ? Comme d'habitude, c'est simple, en chimie. Le principe actif, ce qu'on trouve parfois sous le terme de substance active, est l'espèce chimique qui assure l'effet thérapeutique recherché. Pour résumer, c'est la molécule qui soigne. Alors, quelques exemples de substances actives. La molécule d'ibuprofène, représentée ici, c'est un anti-inflammatoire, antipyrétique, c'est-à-dire qu'il lutte contre la fièvre, et analgésique, c'est-à-dire qu'il lutte contre la douleur. Vous pouvez vous amuser à trouver le groupe caractéristique, dans cette molécule, il n'y en a qu'un. Autre médicament ayant des propriétés proches, c'est le paracétamol, qui existe également sous de nombreuses formes. Lui, il possède deux groupes caractéristiques, à vous de les trouver. C'est cette molécule que nous avons synthétisé en activité expérimentale. Peut-on parler de principe actif sans parler de l'acide acétylsalicylique, plus connu sous le nom d'aspirine ? C'est un des médicaments les plus consommés dans le monde. Comme le paracétamol, il possède deux groupes caractéristiques, mais pas les mêmes. Changeons un peu, et voici l'azidovudine, plus connu sous le nom de AZT. Alors, l'AZT, c'est un anti-rétroviral et il fut la première molécule utilisée dans le traitement du VIH. Alors, pour l'histoire, cette molécule a été synthétisée pour la première fois en 1964, d'abord testée contre le cancer, où elle n'a présenté aucun intérêt thérapeutique, si ce n'est d'avoir des effets secondaires très importants. En 1974, un chercheur de l'Institut Max Planck en Allemagne, montre que la zidovudine présente une activité contre un rétrovirus de la souris. Mais la molécule reste inutilisée jusqu'en 1985, où elle est testée in vitro contre le sida et là, elle présente une activité. En 1987, donc très rapidement, la FDA, Food and Drug Administration, accepte l'utilisation de cette molécule dans la lutte contre le VIH. Elle possède plusieurs groupes caractéristiques, dont certains que nous n'avons pas étudiés. Et je rappelle au passage qu'il existe plusieurs dizaines de groupes caractéristiques. Enfin, une molécule bien compliquée. Vous noterez qu'il y a beaucoup, beaucoup de groupes caractéristiques. C'est la streptomycine qui est un antibiotique. Alors un antibiotique, c'est une substance qui est efficace contre les bactéries, mais pas contre les virus. La streptomycine ici est ce qu'on appelle un antibiotique à spectre large, c'est-à-dire efficace contre de nombreuses bactéries. Je ne vais pas citer toutes les bactéries, déjà je ne suis pas médecin, puisque ce n'est pas l'objet de la vidéo. Alors, par contre, il est intéressant de noter que cet antibiotique fut le premier découvert en 1943 contre la tuberculose, maladie qui faisait à l'époque des millions de meurtres et qui fait encore chaque année un million et demi de morts. Il existe, entre parenthèses, un vaccin contre la tuberculose, c'est le BCG, ce qui explique le faible nombre de cas en France. Cet antibiotique est également efficace contre la peste pulmonique ou la peste pulmonaire. Alors, pour la petite histoire, la streptomycine est isolée en 1943 par Albert Schatz, qui est à l'époque étudiant. Mais c'est son professeur, Selman Waxman, qui va tirer profit de cette découverte en recevant le prix Nobel de médecine en 1952. Ce n'est pas la première fois que ce genre de mésaventure arrive à des étudiants. Nous avons vu ce qu'était un principe actif, autre composant d'un médicament, l'excipient. Un excipient, c'est une substance qui n'est pas active médicalement. C'est le rôle du principe actif, on vient de le voir. Donc, ce n'est pas actif médicalement, mais les excipients permettent d'assurer la consistance, la forme, la couleur, la stabilité, le goût du médicament. Ces informations, on les retrouve dans les notices des médicaments. Exemple ici, d'un médicament, un ibuprofène, le principe actif, la substance active et l'ibuprofène. Et les autres composants, ce sont les différents excipients. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'excipients dans ce composé. Alors, dans le monde de la pharmacie, on trouve des médicaments dits princeps et des médicaments dits génériques. Le médicament princeps, c'est le médicament originel, le premier mis sur le marché, mis au point et protégé par un laboratoire pharmaceutique. Puis, on trouve également des médicaments génériques qui contiennent le même principe actif que le médicament princeps. Il est souvent produit par un autre laboratoire et vendu lorsque le brevet a expiré. Si le principe actif est forcément le même, les excipients, eux, peuvent différer d'un médicament à un autre. Le fait de choisir des excipients, de choisir la forme galénique du médicament, c'est ce qu'on appelle la formulation. Il y a des tas de formations pour devenir texticien ou ingénieur formulation. Ce n'est pas l'objet de la vidéo. Mais c'est un vrai travail de mettre en forme les médicaments. J'ai parlé de forme galénique sans l'expliquer. Alors, la forme galénique, c'est la forme sous laquelle est distribué le médicament. Je ne doute pas que vous avez déjà pris des médicaments au moins une fois dans votre vie et que vous savez que la forme d'un médicament peut être très diverse. Présenté sous forme solide, comme un cachet. Ça peut être également un comprimé effervescent, également, par exemple, pour faciliter la dispersion et la dissolution du principe actif. Solide, ça peut être une gélule ou des granules qui sont faciles à ingérer. Mais tous les médicaments ne se présentent pas sous des formes solides en aïe. Les médicaments sous forme liquide, en crème ou en pommade, s'il faut l'appliquer sur la peau notamment. On peut également les trouver en colis, notamment pour les yeux. Essayez de mettre un cachet sur les yeux. Ce n'est pas très pratique. Pour les enfants, notamment, il est souvent plus facile d'administrer un médicament sous forme d'un sirop, qui est une solution homogène, ou une suspension buvable, qui est en fait des particules solides dans une solution. Et sous cette forme galénique, c'est facile de jouer sur le goût, sur l'odeur, pour rendre le médicament appétissant. Si on peut dire appétissant. Toujours liquide, mais un petit peu moins plaisant qu'un sirop, c'est la solution injectable. Forcément, cette forme galénique de médicament demande une piqûre. On peut trouver également des médicaments sous forme de suspension gazeuse, c'est le cas d'un spray. Également sous forme d'un atomiseur. Donc toutes ces formes galéniques, le spray et l'atomiseur, sont adaptées pour l'administration de médicaments pour les voies respiratoires. Alors, il existe de nombreuses formes galéniques, avec leurs avantages propres, leurs inconvénients, mais ce n'est pas l'objet de la vidéo. Si on sait d'où vient le principe actif ? Alors, pendant très longtemps, il a été extrait de la nature. Et forcément, c'est ce qu'on appelle une extraction. Extraire une substance d'un mélange, qu'il soit naturel ou artificiel. C'est ce qu'on fait tous les jours, quand on prépare un bon café ou un thé. Quelques exemples de techniques d'extraction, nous en avions mis en oeuvre en TP. Nous pourrions passer de nombreuses séances à s'amuser pour faire des extractions. Alors, l'extraction solide liquide, comme par exemple l'infusion, dans lesquelles on utilise un solvant chaud et un solide, duquel on veut extraire un ou décomposer. On a également la macération, cette fois on va utiliser le solvant à froid. Ou encore la décoction, ou comme l'infusion, on utilise le solvant chaud, sauf que durant la décoction, le mélange est chauffé continuellement. Petites extractions, industriellement, on a le même principe en un peu plus gros. Ici, on fait du thé en quantité industrielle pour les poissons, de thé glacé. Autre technique, l'hydrodistillation. Un ballon dans lequel on met de l'eau et un solide, souvent des fleurs, et on chauffe le tout et on récupère les vapeurs après condensation dans un Erlenmeyer. C'est souvent utilisé pour extraire des huiles essentielles, ici l'huile essentielle de la bande. Ces huiles n'étant généralement pas miscibles à l'eau, on récupère dans l'Erlenmeyer deux phases, une phase aqueuse et une phase organique. On a évidemment la version industrielle, qui est toujours très utilisée, notamment dans le sud de la France, dans la région de Grasse, qui est très réputée pour ses parfums. L'extraction liquide-liquide, que nous avons utilisée en TP, de solvant non miscible, et l'objectif, c'est de faire passer, entre guillemets, une substance d'un solvant vers un autre. Pour cela, au laboratoire, on utilise une ampoule à décanter. Et également, il existe les versions industrielles ou semi-industrielles de l'extraction liquide-liquide, et dans le cas ici, elles peuvent même fonctionner en continu. C'est quand même beau, la chimie. Ensuite, on peut même utiliser des gaz pour faire des extractions, c'est le cas du CO2, avec notamment l'extraction de la caféine du café, pour faire du café décaféiné. Ce procédé s'est beaucoup développé dans les années 70. On utilise du CO2 sous haute pression, pour le rendre ce qu'on appelle supercritique. Et donc, évidemment, il faut utiliser des appareils pour le comprimer, mais également tout un ensemble de réacteurs qui vont supporter la pression. Ce procédé évite d'utiliser des solvants pour ôter la caféine du café. Pensez-y la prochaine fois que vous commanderez un décal. Il n'est pas toujours possible d'utiliser l'extraction. Il faut se tourner vers la synthèse, autrement dit la fabrication de l'espèce chimique par transformation, par réaction chimique. Quand la molécule existe naturellement, on peut faire des synthèses pour des questions de coût, de disponibilité, de quantité à produire, mais aussi de préservation des ressources naturelles. Dans le cas d'une molécule artificielle, forcément, il faut la fabriquer, il faut la synthétiser. En petite remarque au passage, une molécule qu'on va préparer de manière artificielle, mais qui existe dans la nature, est identique à la même molécule d'origine naturelle. Du coup, si cette dernière a des effets thérapeutiques, la version synthétique a les mêmes effets thérapeutiques, ni plus ni moins. Que nous faut-il pour faire une synthèse ? Première chose, il faut un protocole expérimental ou un mode opératoire qui va indiquer les étapes à réaliser. Ce mode opératoire va nous donner les consignes de sécurité et de toute façon, il faut s'informer sur les risques et les mesures de protection à prendre vis-à-vis des réactifs, évidemment, mais vis-à-vis des produits que l'on va fabriquer. Et pour ce faire, on utilise les pictogrammes de sécurité. Et évidemment, avant de faire la synthèse, il vaut mieux lire le protocole en entier. Pour utiliser une synthèse, on va utiliser des montages, et notamment un qui revient très souvent, c'est le montage à reflux. Alors, dans ce montage, on place un mélange réactionnel, c'est-à-dire nos réactifs, dans un ballon qui est surmonté d'un réfrigérant. On chauffe le temps nécessaire, c'est le protocole qui nous donne la durée nécessaire de chauffage, et on fait circuler de l'eau dans le réfrigérant à eau. Il existe aussi une version de ce montage avec un réfrigérant à air. L'intérêt, c'est que les vapeurs qui se forment lors du chauffage sont condensées par le réfrigérant, et lorsqu'elles sont condensées, elles retournent dans le mélange réactionnel. On n'a pas de perte de matière. On va également ajouter généralement des grains de pierre-ponce pour homogénéiser la température du mélange réactionnel, pour que la réaction se passe parfaitement bien. Évidemment, on a toujours la version industrielle. Alors, sur la droite, la personne qui est en train d'inspecter l'intérieur du ballon, enfin, l'intérieur du réacteur, vous montre un petit peu que les installations industrielles sont juste un petit peu plus grandes que ce qu'on peut avoir au labo. Essayez donc de rentrer dans un ballon au labo. Alors, oui, j'ai parlé de réacteur. Dans l'industrie, on va parler de réacteur. C'est l'endroit où on fait des réactions. D'où le nom réacteur. On peut même avoir beaucoup, beaucoup plus gros sur des sites industriels avec même des techniques pour faire des synthèses en continu pendant des jours entiers. La synthèse est finie. Le travail, lui, n'est pas fini. Car il faut encore séparer le produit et le purifier. Alors, pour faire la séparation, on peut filtrer, on peut décanter. Filtration, notamment sous pression réduite, on va utiliser un Böschner. On l'a utilisé en TP. L'intérêt d'une filtration sur Böschner, sous vide, c'est la rapidité de la mise en œuvre. Ensuite, il faut purifier. Soit par extraction avec un solvant, on va faire une extraction liquide-liquide, par exemple, soit par recristallisation. La recristallisation, c'est dissoudre le solide dans un peu de solvant à chaud, éliminer les importunes insolubles et puis en refroidir pour récupérer des cristaux purifiés. Et, ultime étape, il faut quand même analyser le produit pour vérifier que c'est bien ce qu'on attendait et vérifier s'il est pur ou non. Alors, pour vérifier, on peut utiliser un banc aux fleurs pour vérifier la température de fusion. Nous l'avons utilisé au laboratoire lors de la synthèse du paracétamol. Également, faire une chromatographie sur couche mince qui permet de faire un contrôle simple. La mise en œuvre est assez simple et rapide. Alors, dans l'industrie, on peut avoir du matériel plus coûteux comme la chromatographie, liquido-gazeuse. On dispose également d'appareils de spectroscopie infrarouge, de spectroscopie UV visible, la RMN, du microscope électronique, etc. Il y a de nombreuses techniques. Voilà, c'est fini pour ce chapitre et pour la chimie en seconde. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce bleu, partagez la vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pouvez poser vos questions et donner vos remarques dans les commentaires. Évidemment, j'y répondrai. Et moi, je vous dis à bientôt.